slow money est une alliance qui a commencé en 2009 aux états unis l'idée était justement de pouvoir mettre en direct des investisseurs avec des producteurs autour de la nourriture pour renforcer le système local de nourriture donc ce qui est intéressant avec slow money c'est de comprendre que parmi la galaxie des mouvements slow slow money s'inscrit totalement avec slow food ils n'ont pas décidé quand ils ont lancé slow money de reprendre juste le label slow en étant différent de slow food puisque carlo petrini qui est le membre le président et le membre fondateur de slow food est également mon membre fondateur de slow money carlo petrini également a écrit la préface du livre slow money de woody tache qui a lancé le mouvement l'idée c'est de se dire dans la galaxie des mouvements slow quand on a une activité qui est un petit peu perdu de son essence lorsqu'on a l'impression qu'on travaille dans cette activité et qu'on ne répond plus à la ligne directrice d'un métier qui était le métier qui pouvait nous attirer au départ avant de rentrer dans le mur il faut ralentir et ça on le retrouve dans tout type d'activité donc bien sûr le slow food avec le fast food au lieu d'avoir une nourriture qui nous nourrit on se retrouve avec une nourriture pleine de sel pleine de sucre du fast food qui ne nourrit plus et qui n'a plus ses fonctions essentielles et on revoit la même chose avec l'argent ou la finance ou d'une d'une action qui était normalement de réunir des investisseurs pour soutenir des projets en commun on se retrouve avec un peu une finance internationale qui avec la crise de 2008 a montré tous ses défauts on entend parler de finances spéculatives et rentières et non plus d'un capital qui vient soutenir des projets qui sont des solutions pour le siècle pour notre époque donc ce qui est intéressant également avec slow money c'est de se dire que un des problèmes majeurs que nous avons à notre époque actuelle c'est l'environnement c'est le changement climatique et c'est une nourriture qui nous empoisonne avec toutes ces nouvelles maladies qui apparaissent du fait d'une mauvaise alimentation donc ensuite avoir comme raisonnement que la mondialisation le bonheur ou le progrès qu'on nous avait promis grâce à une économie internationale ne répond pas à ses promesses et relocaliser une partie de l'économie a du sens pas relocaliser toute l'économie mais justement relocaliser la nourriture donner à un territoire de l'autonomie et de la résilience c'est un premier pas qui est possible qu'on peut effectuer et qui ne semble pas si difficile donc tout l'esprit de slow money ça va être d'intéresser des investisseurs à leur système local de nourriture à des petites entreprises qu'ils ont autour de chez eux et de donner du sens à leur financement en investissant auprès d'entreprises qui peuvent connaître qui sont réels et qui sont autour d'eux donc c'est l'idée du capital patient et dans un état d'esprit symbiotique puisqu'on parle de la nature c'est de se dire que des entrepreneurs peuvent inventer un nouveau modèle une économie alternative sur toute la chaîne de valeur donc slow money ne finance pas que des agriculteurs slow money est intéressé pour tout projet qui peut partir des semences jusqu'à la plateforme internet qui va mettre localement des producteurs avec des consommateurs en contact et organiser régulièrement des ventes de nourriture donc comme on est lié avec slow food on est consacré à la nourriture sur l'idée d'un nouveau paradigme économique qui est une économie collaborative qui est l'économie du cher et qui est une économie aussi soucieuse de son impact et ensuite c'est se dire justement ces entrepreneurs sont comme des graines et que le capital va être comme de l'eau qui permet de cultiver une nouvelle économie et là on est vraiment dans l'esprit du capital patient mon parcours personnel est très classique puisque la fin de mes études pour ma génération c'était très naturellement aller chercher un an un job dans une grande société encore mieux dans une banque internationale c'est à l'époque en tout cas l'idée qu'être sur les marchés financiers c'est être vraiment à l'écoute du monde être à l'endroit là où ça se passe donc je parle du milieu des années 90 c'est de se dire que on peut réagir à la moindre nouvelle et qu'on va avoir un rôle immédiat sur ce qui se passe dans le monde et c'est assez vrai sans tomber dans l'exagération du film qui a marqué une génération qui est le film de wall street qui montre justement ce rêve de la finance donc sans avoir été un jeune trader avec des bretelles et les cheveux en arrière comme Gordon Gekko on a été tous attirés par par la finance ensuite ce qui est paradoxal c'est que ce film a voulu dénoncer une finance alors que le méchant qui était personnage de Gordon Gekko a attiré beaucoup de personnes et on a vraiment cette vague je pense jusqu'aux années 2000 voire même 2008 de jeunes diplômés qui sont attirés par la finance donc mon parcours est un petit peu lié à toute cette génération qui va vers les grandes entreprises et qui est élevé avec une idée un petit peu matérialiste d'une réussite matériel express alors ce qui a changé c'est en fait en 2007 je ne connaissais strictement rien à l'agriculture mais je travaillais à l'époque chez Lehman Brothers et justement dans une dans une unité qui s'occupait de financement de hedge fund de fonds private equity ce qu'on appelle fund derivatives en ingénierie financière et on a eu à ce moment là des fonds d'investissement qui avec la crise de 2007 qui était une crise alimentaire avant la crise financière de 2008 sont venus vers Lehman Brothers pour avoir des financements et acheter des terres agricoles en Afrique et en Amérique du Sud entre autres et les mettre en production pour répondre de façon quantitative à la question comment on nourrit la planète comment on nourrit 9 milliards d'êtres humains les sept que nous sommes actuellement et 9 milliards bientôt et en étudiant ces fonds qui mettaient en place une agriculture quantitative je me ai plus aperçu que cette agriculture rentrée dans le mur n'était pas durable n'avait aucun sens c'était une agriculture court terme qui produisait une nourriture de mauvaise qualité qui détruisait les sols qui consommait qui consommait beaucoup trop d'eau et surtout qui transformait du pétrole en l'agriculture alors que la base de l'agriculture c'est de transformer le soleil en nourriture donc à partir de là je vais pas parler de révolution intérieure mais juste de bon sens et de contact j'ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés par ce qu'elle faisait et passionnant parce que depuis 30 ans elles essayaient de mettre en place un autre modèle d'agriculture qui est l'agroécologie qui est l'agriculture bio qui est la biodynamie aussi si on veut aller de voir ça de façon plus large et qui prône que la solution pour nourrir l'humanité c'est justement de rendre possible cette agriculture locale de qualité donc tout en ayant finalement une vie un petit peu bizarre où je me retrouvais à continuer à être dans une salle de marché à vivre la crise de 2008 cette explosion financière d'une finance qui n'a plus aucun sens qui finance tout et n'importe quoi avec des centaines de millions de dollars et de milliards et me retrouver le soir avec des personnes qui avaient besoin de 5000 euros dix mille euros quinze mille euros pour mettre en place des projets fantastiques donc il y avait vraiment une deux mondes opposés alors que chacun finalement avait un petit peu le même objectif donc comme parcours personnel ce que je faisais dans la banque j'ai toujours été à l'écoute d'investisseurs pour leur apporter des solutions je me suis dit peut-être à la place d'être à l'écoute de très gros investisseurs pourquoi pas être à l'écoute de petits entrepreneurs et d'essayer de trouver des solutions alors ces solutions je n'ai pas trouvé par moi même mais j'ai adhéré à un mouvement qui était déjà en train de naître qui est le mouvement slow money qui proposait de financer en direct ces entrepreneurs et à partir de là donc j'ai je me suis aperçu que slow money était également un acteur de quelque chose qui est beaucoup plus global qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle économie et en finance qu'on appelle l'impact investing qui est une niche puisque les actifs financiers mondialement on va dire c'est à peu près entre 50 et 80 trillions donc 80 mille milliards de dollars qui est presque deux fois une fois et demi à deux fois le PIB mondial la finance qui se dit finance avec une certaine morale qui est SRI ISJ c'est 5000 milliards donc on est à 10% et l'impact investing on est juste à 50 milliards c'est 0,1% sont des quantités très faibles et c'est une finance qui va se concentrer pour investir dans des projets seulement s'il y a un impact environnemental et social donc à partir de là je me suis aperçu que soit je quittais la finance et j'allais comme je l'avais déjà fait j'allais de faire de l'agriculture ou être entrepreneur dans pour faire une nourriture locale saine ou au contraire j'essayais peut-être de relier les deux mondes auxquels j'appartenais dorénavant être une passerelle entre ces personnes de cette nouvelle économie qui défendent un nouveau paradigme économique et qui ont besoin d'investisseurs pour montrer que leur modèle peut marcher et doit marcher c'est vraiment notre notre salut que ce modèle puisse marcher donc ça m'a passionné je me consacre maintenant uniquement à ça ça reste de la finance mais non pas comme ce que veulent faire certains gouvernements depuis 2008 mettre un peu d'éthique ou un peu plus d'éthique dans la finance mais aujourd'hui dès le départ faire de la finance éthique